Accueillons notre pasteur, frère Coleman, que Dieu vous bénisse. Frère Coleman, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Église. Salutations à New York, Pennsylvania et tous nos amis qui sont connectés. Je vous salue ce matin. Comment attendre pour un mot de prière? Notre bienveillant Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'être vivant ce matin et d'avoir l'activité dans nos membres, une promesse dans le cœur que nous allons partir d'ici. Père, nous te remercions pour la puissante révélation que tu as déversée. Fais-tu bénir la lecture de la parole, bénir dans le cœur des croyants, et bénir tous nos amis qui sont connectés. Fais-tu certifier mon corps pour dire quelques mots aux gens pour cette dernière réunion, avant la grande convention ? Prions Dieu tout puissant et demandons de la bénédiction dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Ouvrez vos Bibles. Je vais le lire rapidement. C'est une écriture. Genèse 18-14. Genèse 18-14. Je pense que c'est quelque chose de trop difficile pour l'Éternel. Autant remarquer, je retournerai à toi. Rien au temps de la vie. Et Sarah aura un fils. Je vais te donner la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez l'église. Rapidement, je veux vous parler. Rapidement, je veux vous parler. Ça a été une semaine très éprouvante, ou plus qu'une semaine, en fait. Je m'attendais à être guéri. Je m'attendais à être guéri si c'était la volonté de Dieu. Je pensais peut-être que je m'amènerais un point commun en tout ce qui s'est produit depuis le 4 avril, mais vraiment le 21 mars, quand nous avons commencé à passer les bandes. Mais il ne me semble pas que ce soit la volonté de Dieu. Et j'avais des batailles d'esprit toute la semaine ne sachant pas quoi faire, comment le faire, ainsi de suite. De toute façon, Dieu est bon. Donc, ceci est la dernière réunion avant Pen Harris. Et je prie simplement que tout le monde sera préparé d'un groupe à sortir de cette révélation de l'orge et être prêt à être du plaît dans le chaud soleil en juillet. Ainsi, nous savons que mars, avril, mai, juin, la vie des promesses de l'origine, l'épouse primitive est revenue à l'amour sous forme de révélation de la série d'Elohim. Et comme vous savez, comme je vous ai lu déjà, parce que le blé, la vie du blé, je vous l'ai déjà dit, le blé vient à l'automne. Et une pousse demeure là tout l'hiver, elle est dormante, rien ne peut arriver dans tout l'hiver. Le fermier ne sort pas regarder le champ de blé durant l'hiver. Pas plus qu'il le fait au printemps, il ne le fait pas à ce moment-là, mais au printemps vient la dernière pluie, la dernière pluie, les doctrines de la dernière pluie, et reviens-vous en tant que pluie. Où étais-tu, Job, qui est Dieu, qui vous êtes, qui est Satan? C'est tout la dernière pluie. La dernière pluie est censée venir au blé en mars, avril, mai, juin, et ils abaissent la valeur nutritionnelle. Nous tous devrions être, tout devrait être là en juin. Le blé est mûr, est prêt. Maintenant, elle est prêt, 1 Corinthiens 2, 6, cependant nous prêchons une sagesse parmi ceux qui sont parfaits, signifiant mûrs, plus des bébés. Amen. Toutes les promesses sont dans l'épouse, et alors le blé est toujours humide, toujours humide. Comme nous savons, juillet, c'est le temps pour le chaud soleil de juillet. Également, nous comprenons le sujet du 20 juillet, quand les 7 anges sont venus, comme ils sont disparus, ça s'est changé en Christ, et la tête de Christ d'Hoffmann est demeurée illuminée pendant 28 minutes après, en prenant ce que c'est, la dynamique sur votre mécanique. Donc, je pose la question, est-ce que le fait qu'il est illuminé pourrait être le chaud soleil de juillet? Je pose la question. Si c'est le cas, alors ce sera Elohim, retournant en puissance au temps de la vie, en tant que dynamique sur la mécanique. Frère Norman, tu peux écrire cela. Donc, j'aimerais saluer chacun, à Porto Rico, à Fort Wayne, et tout autour de notre église ici, Massachusetts, Upstate New York, et partout autour, la bande d'aujourd'hui, est du 6 décembre 1981, de le connaître dès le commencement. À la page 7, je ne sais pas comment je fais, j'arrive à faire ce que je fais, mais j'ai eu la chance de prendre quelques notes, page 7, quatrième paragraphe, de le connaître dès le commencement. Le 12 septembre 1981, le Seigneur a parlé à mon cœur, les trois messages suivants. Je n'avais pas de contexte. Au commencement était la parole, mais dès le commencement, on n'en était pas ici. il m'a dit, il m'a dit que celui-ci serait pour l'église, et ça l'était pour l'église. Et puis, de le connaître dès le commencement, il m'a dit que celui-là avait identifié la saison de l'adoption. Donc, aujourd'hui, nous voulons entrer dans la dernière partie de la valeur nutritionnelle pour juin. Amen. Maintenant, vous savez, les trois phases que le Seigneur m'a données en mai 1974, il a identifié la deuxième phase, une partie qui était l'affection fraternelle. L'amour fraternel, il a identifié ça en 1974, en juin, en Georgie également. Et la deuxième partie, il l'a identifié en septembre, en novembre, avec la révélation des sept tonnerres. Et c'était la Sainte Descence, qui est le sang. Le Saint-Esprit suit le sang, le nom, semence, parole dans chaque âge, pour s'assurer qu'il vienne. Le même Saint-Esprit va suivre le sang aujourd'hui, le sang des sept tonnerres, qui est votre nom, qui est votre vie. Il va suivre cela. Et c'est la troisième phase. C'est ce qu'est la troisième phase. Amen. Ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la troisième phase, la place en Christ. Le temps de l'adoption, Joseph perfection. Maintenant, l'affection fraternelle, c'était une œuvre du Saint-Esprit. La Sainte Descence, c'était une œuvre du Saint-Esprit. Et ceci, la trentième année. Maintenant, remarquez, les trois phases, en 1992, je crois, le 6 mai, il m'a parlé à nouveau, il m'a dit, la troisième phase, elle est automatiquement, quand nous l'atteignons, la troisième phase, automatiquement, cela connecte au troisième pull du prophète. l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Amen. Donc, ces deux premières révélations, œuvre du Saint-Esprit, sur la troisième phase, ont prouvé si cela vient de Dieu ou pas. Parce que cela va être connecté au troisième pull du prophète, qui est la place en Christ, et la confirmation sera là. Souvenez-vous, quand quelque chose est révélé, c'est aussi confirmé. Et vous allez trouver cette citation dans le quatrième sceau. Notre frère Branham a révélé les sept sceaux, les mystères, et ce qu'il y avait sous le septième sceau. Trois phases, là, cette tonnerre qui tonne à approcher. Mais ce n'est pas le temps, car c'était connecté à la venue du Seigneur. Donc, il est sorti avec sept sceaux révélés, et c'était sa confirmation. Donc, quand la parole est révélée, c'est la confirmation. Eh bien, si les sept sceaux sont révélés, c'est la confirmation. Si Elohim est révélée, c'est la confirmation. Donc, je sens que nous devons revenir à la fréquence, « Vous pouvez vous asseoir, l'affection fraternelle, le pardon, pour comprendre notre exigence pour l'âge. » Alors, nous pourrons prendre la page 304 du quatrième sceau. Le frère Branham, dans le monde qui s'effondre, à J. Ford, il a dit, « Tout comme chaque âge a rencontré son exigence, foi, vertu, connaissance, ainsi de suite, tempérance, patience, et ainsi, cet âge-ci va atteindre leurs exigences. » Vous allez l'atteindre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je sens que nous devons revenir à l'affection fraternelle, le pardon, et c'est pour cela que Saint-Esprit a laissé cacher, je devrais dire, « Mais certains aient pitié et le pardon. » En 1974, nous n'avons pas repris jusqu'à l'an passé. Frère Norman l'a trouvé. C'était caché dans une boîte de bandes de l'Afrique du Sud. Donc, le Seigneur l'avait caché pour cette saison-ci, parce que nous devions le prendre. Vous comprenez maintenant? Maintenant, pour comprendre notre exigence pour l'âge, alors, ensuite, nous pouvons prendre la page 304 du quatrième sceau, attendez que les septonaires fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut prendre la parole, manier la parole. Remarquez, la citation va dans la troisième phase, le temps de l'adoption, la dépose-parole-parlée, citation, « Ça va trancher quand vous pouvez manier la parole. » « Elohim » et ainsi de suite. « Ça va trancher, couper. » Ils peuvent faire ceci ou faire tout ce qu'ils veulent. Ainsi donc, c'est le troisième pull, mes amis. Mais nous avons besoin d'une révélation, de l'affection fraternelle et du pardon pour être capables de nous connecter pour que cette tonnerre fasse entendre leur voix à vous. Alors, vous serez dans un réveil. Donc, j'aimerais vous prendre, j'aimerais vous prendre en Georgie à nouveau. Vous vous amenez en Georgie. Nous avons fait, je pense, l'accredi, mais tout le monde n'était pas ici. Donc, j'aimerais que toute l'Église sache de quoi il s'agit, afin qu'il n'y ait pas d'excuses. Frère Norman, pourrais-tu nous amener en Georgie et qu'il puisse entendre l'extrait à nouveau? Frère Norman, vous verrez les brebis de Dieu sortant en poussant des cris, en louant Dieu, ses puissances intellectuelles, leurs interprétations, les idées humaines. Quand le véritable David prendra la pierre de cette pierre de révélation de Jésus-Christ, quand ce David se tiendra avec la confession de ce qu'est le septième saut, quand cela est-il arrivé? Voici quand Dieu est descendu du ciel et a tonné la révélation. En Georgie, le Saint-Esprit dit repasse-le aujourd'hui, ce matin. Chaque promesse appartient à l'épouse de Jésus-Christ. Car Jésus est mort pour chaque promesse rachetée par le sang. C'est pour vous, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, nous avons une commission ministre à prêcher la parole en saison et hors saison. Quelle charge prêcher la parole? Je crois que c'est la saison où les gens vont cesser de fuir la parole et qu'ils vont tomber sur l'épée. Vous l'enfoncez avec amour. Prêchez la vérité dans l'amour. Pas prêchez la vérité aimablement, mais prêchez la vérité dans l'amour. Gloire à Dieu. Vous connaissez les dix commandements, les quatre premiers, c'est notre attitude face à Dieu et les six autres, notre attitude face à notre prochain. Si vous aimez votre prochain, vous allez lui parler de Dieu en premier. Amen. Je vous dirais que Dieu ne veut pas avoir d'idole devant lui. si je vous aime, je vous dis la vérité, mais je le dis dans l'amour, donc vous le savez. Gloire à Dieu. Maintenant, nous nous exhortons les uns les autres aux bonnes œuvres et nous provoquer à l'amour. Et je suis ici pour vous exhorter. Gloire à Dieu. Les gens à profiter de leurs droits rachetés par le sang, l'amour et l'unité de la foi. Maintenant, observez, il y a plusieurs qui sont faibles et ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ainsi donc, il y a une écriture ici et de certains ayez compassion. Oh, quelle révélation, frère. Il y en a qui sont faibles et ignorants qui n'ont pas la même révélation que vous avez. Nous sommes dans la parole maintenant, de retour à la parole. Chaque parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la mouche, de la bouche de Dieu. Donc, je ne suis pas intéressé dans ce que ce frère croit. Croit-il en Malachie 4? C'est le commencement. Croit-il cela? Peut-être qu'il est comme ceci, comme cela. C'est très bien. La tempérance. La longue animité. La longue animité qui s'étire. Voyez, je suis persuadé que Dieu est capable de prendre soin des siens. Voyez, donc, je sens qu'il y a une véritable révélation qui vient sur l'affection fraternelle qui va venir sur nous. Quelque chose va se produire avec nous. Frère Abraham dit dans le trône de miséricorde et jugements. Oh, ce dont Jeffersonville, Indiana, a besoin ce soir, ce dont le monde a besoin ce soir, des milliers de voies vécues. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Une voie vécue. la voix de Dieu descend dans Malachie 4, un cri. Et nous étions censés marcher autour de Jéricho, si on peut dire. Et il dit, quand je vous dis de crier, vous criez. Peut-être ce soir, nous pouvons commencer à pousser un cri. l'emmène. Le Saint-Esprit ouin notre bouche pour créer le véritable message. Pas une interprétation, mais ce qu'il a dit. Criez-le. Mais ça prend une voie vécue, premièrement. Il veut vivre la parole. Ajouter, 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 ajouter. Oh là là. Et le diable se fâche de plus en plus comme vous ajoutez. Et quand vous atteignez l'affection fraternelle, oh, je le vois franchir la porte ce soir. Il dit, ne le laissez pas ajouter ceci, s'il vous plaît, les philistins, s'il vous plaît, les démons. Ne le laissez pas ajouter l'amour fraternel car nous sommes finis. Nous sommes finis. Si jamais ils reçoivent la révélation de pardonner, nous sommes finis. Oh, ils se rapprochent, ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent. La parole, la parole, ils vont trouver le secret. Elle repose, elle repose dans le pardon. C'est la condition que les péchés de l'homme sont pardonnés. Gloire à Dieu quand vous êtes debout à prier avant de pouvoir recevoir la parole, parler, les promesses pardonnées à votre frère. Oh, si vous ne pardonnez pas, si vous avez quelque chose dans votre cœur, vous aviez raison, il vous a fait quelque chose, mais vous lui pardonnez. autrement, votre Père Céleste ne peut pas vous révéler dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de la parole. Et le diable veut garder cela loin de vous. Donc, il ne veut pas que personne ne prêche cela. Mais je sens peut-être que ce soir, le secret est révélé. Amen. Vous parlez de guérison, la banque de la foi va déborder, cela va faire lever le toit. Quelle révélation ! Et de certains, ayez pitié ! Mais tu ne comprends pas, il m'a fait la chose la plus terrible. Il a parlé contre moi d'une façon sale, il a dit des mensonges à mon sujet. Et de certains, ayez pitié ! Mais tu ne comprends pas, il a fait ceci, il a fait cela. Devrais-je lancer de la boue sur David ? Il devrait lui trancher la tête ? Laisse-le tranquille, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Qu'en est-il de David ? Il avait Saül deux fois. Il avait son épée, la parole, il aurait pu lui trancher, le couper en morceaux, il était le roi de Dieu. Et voici un autre homme de Dieu, roi de Dieu, qui n'avait pas la même révélation. Donc, David le tenait, frère, quel est le pape anclotiste ? J'ai un témoin qui va te trancher la tête, mon démon. Mais David avait eu compassion. Ne touchez pas aux moins de Dieu. Ne faites pas de mal à ses prophètes. Oh, je me sens bien ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis persuadé que Dieu va envoyer cette révélation comme un tonneur. Voilà, c'était là. Tonnerre, frère, madame, dit, ça va prendre une voie vécue. C'est le tonnerre qui secoue le diable. Pouvez-vous imaginer, frère, sept tonnerres dans l'épouse qui vivent la parole ? Élargissez vos esprits. Gloire au Seigneur. C'est descendu, je n'en savais rien. Je ne souviens même pas d'avoir dit ces paroles. Je n'ai même pas réécouté la bande jusqu'à janvier. Je l'ai entendu en montant au Canada. Je l'ai entendu pour l'écouter, mais je ne le savais pas. Et puis, il me l'a révélé le 20 septembre. Il a dit, les sept tonnerres sont les sept voies de cet âge de l'Église. Je ne l'avais toujours pas réécouté jusqu'à ce que je me préparais à aller à Beaumont. Il a dit, écoute la bande. quand je l'ai entendu, il a dit, maintenant, tu ne devrais pas avoir peur de aller à Beaumont. Tu l'as déjà prêché. Gloire à Dieu, vous parlez d'une foi en allant à Beaumont. Frère, je savais exactement où je me tenais. J'avais déjà prêché cela. Donc, j'essaie de vous expliquer maintenant. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Ce sera si humble, si simple. Vous essayez de comprendre comme une grande notion, ainsi dit le Seigneur, mais ça va passer juste à côté de vous. Ce sera la parole. La même parole à travers Malachie 4 qui a marché parmi nous pendant trois ans. Si vous n'avez pas le signe pour l'examiner, ça va passer à côté de vous. Vous ne saurez même pas. Ainsi, ça va passer à travers nous. Nous serons partis d'ici bientôt, sous peu. C'est la parole révélée à qui il veut bien la révéler. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment pensez-vous que je me sens ce matin? Sachant que Dieu l'a révélée comme un tonnerre et c'était juste là. Vous parlez de guérison, les guérisons sont ici maintenant. Elles devaient venir. C'est pour ça que toutes ces choses qui arrivent, elles doivent suivre les tonnerres. C'est la même vie de retour sur la terre à nouveau. C'est ici celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, nous y sommes. Quelle révélation. Oh là là. Oui, monsieur. Je suis persuadé que Dieu a envoyé cette révélation comme un tonnerre. Un tonnerre. Ça a été tenu depuis ce temps. Eh bien, Église, voilà. comprenez-vous ? Comprenez-vous ? Avez-vous saisi ce qu'il a dit ? Le pardon, premièrement. Ensuite, la révélation des sept tonnerres. Je vais le dire à nouveau. Le pardon, l'affection fraternelle, en premier. en d'autres mots, l'affection fraternelle, le pardon, c'est l'exigence du septième âge. Dieu ne vous donnera rien à moins que vous n'atteigniez cette exigence pour manifester cette exigence. Vous comprenez maintenant ? Vous pouvez pousser des cris, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, mais vous ne recevez rien jusqu'à vous viviez cette parole, premièrement. À travers le pardon de certains et les pitié, vous entrez dans la page 304. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut manier la parole. Vous maniez la parole, vous êtes capables de manier l'affection fraternelle et le pardon. Donc, ça prend une voie vécue, premièrement, avec la parole, nous sommes de retour à la parole, maintenant. L'affection fraternelle ouvre la porte à la charité, mais vous devez vivre la parole, premièrement. Donc, avant d'être adopté par la charité, vous devez vivre la foi, la vertu et la connaissance, empêrante, patience, piété, amour fraternel. Vous ne pouvez pas le contourner. Elohim, les sept esprits. Un peu lent, Vous êtes vraiment plates, je vous le dis directement, vous êtes plates. Un point. Après toute cette révélation, vous êtes assis là, engourdi. Je pense que c'est pour ça que je suis malade. Mon Dieu, vous devez vivre la parole, premièrement. Ajoutez, 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 ajoutez. Maintenant, vous savez comment lier le diable parce que la révélation d'Elohim a dévoilé cet esprit religieux. Cet esprit religieux vous dit, regarde ce qu'ils t'ont fait et je ne ferai rien parce qu'après tout, ils doivent se repentir. Voilà l'esprit religieux. Mais maintenant, vous savez mieux que ça, n'est-ce pas? Donc, vous devez faire quoi? Ce qu'ils vous ont fait, ce que la soeur t'a fait, ce que le frère t'a fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur pardonnez, vous pardonnez à lui, vous le pardonnez à elle. Autrement, votre père céleste ne peut pas vous pardonner dans l'âge de la parole d'épouse. Vous n'entendrez jamais le tonnerre. Donc, nous arrivons à la jonction du temps, la septième jonction. Ici, la troisième phase, l'adoption, le temps de l'adoption, Joseph Perfection, l'âge de l'épouse, est ici. Donc, vous savez maintenant comment lier Satan parce qu'il entre là avec ses démons et il amène tout le monde plein de haine ne voulant pas se pardonner. mais vous savez quoi faire maintenant. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une mort. De savoir que vous avez raison, que l'autre personne a tort et vous lui pardonnez de toute façon? C'est une mort. quand vous commencez à faire cela, alors vous comprendrez ce que Dieu désire que vous fassiez après Job 38, 42. Il veut que vous maintenant saisissez-le parce qu'en tant que groupe, vous n'avez pas vraiment encore saisi. Job 38, 42. Je me déteste. Je me réponds. La poussière et la cendre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'horreur du bon moi. Pas le mauvais moi parce que vous êtes censé être chrétien. Vous n'êtes pas censé avoir un mauvais soi. de quel soit partant on parle de vous. Vous pouvez vous asseoir. Donc, les amis, vous devez en parler à une réalisation que nous ne sommes rien. L'inspiration de l'O.M. 1981 des bandes de 81, 82 pour vous, c'est savoir qui est Dieu. Vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. C'est savoir qui nous sommes. C'est savoir qui est Satan. Il nous a donné une révélation secrète. Comment enlever notre bon moi, l'enlever, le mettre hors du chemin. Frère Coman, je ne comprends toujours pas. Je sais, tu ne comprends pas parce que tu penses que je parle du mauvais soi, mais je ne parle pas de cela. Je parle de toi qui paye tes dîmes. Je parle de toi qui pose écrit, toi qui adore. je parle de toi, le ministre, toi, le diacre, toi, le huissier, l'ancien, le conducteur de chant, le technicien, le musicien. Je parle de toi. Je parle de toi qui ne dérange personne, qui ne crache même pas sur un trottoir. Je parle de toi. Je ne parle pas de la fornication. Je ne parle pas de l'adultère. Je ne parle pas de fumée de bois, de fumée du pot. Je ne parle pas de cela. Ça, ce n'est même pas un chrétien. Mais je parle de toi, le bon chrétien. Vous devez mourir. Maintenant, peut-être que vous commencez à recevoir une révélation de quoi je parle. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous compris? Je parle des ministres, des anciens, des diacres, de tout le monde qui payent les dîmes, les offrandes, qui font toutes sortes de bonnes œuvres. Je parle à vous. Comme Daniel, son bon moi, Daniel, quand il a rencontré le Seigneur, c'était de la corruption. Comprenez-vous, ce signe? Tout ce que vous faites de bien, c'est de la corruption. Voilà de quoi je parle. vous n'êtes rien. Nous parlons de la troisième phase. Vous ne pouvez pas aller là avec un bon moi. Vous pouvez vous asseoir. Vous direz, bien sûr, mon mauvais moi doit être mis de côté. Je ne fume pas, je ne bois pas et toutes ces choses. Je ne fais pas cela, forniquer, adultère, impiété. Non, non. Je le fais, je me débarrasse de lui. Non, non, non. Débarrassez-vous du bon moi. Voilà de qui vous allez vous débarrasser. Dieu essaie de tuer le bon moi afin que nous puissions mourir. Et quand nous le faisons, alors Dieu peut déverser le baptême de feu. Dieu est un feu dévorant. Il va brûler le bon moi. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Nous ne sommes pas, Dieu n'est pas intéressé dans vous qui paradez avec un bon moi. je suis saint, je paie mes dîmes. Oubliez ça. On ne parle pas de cela. On parle du bon chrétien juste qui est propre juste. Je vis dans une petite ville, je n'ai rien fait, mais tu as un bon moi dans cette petite ville. Ça, ça doit mourir. je viens des îles et nous sommes saints. Ça doit mourir. Peu importe de quelle île tu viens, ça doit mourir. C'est toujours le bon moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons du bon temps ce matin. gloire. Vous savez que vous parlez au pasteur maintenant. Si je descends avec un pied sur la terre, voilà ce que je prêche. Amen. Dieu est un feu dévorant. il va brûler le bon moi. Il n'y aura rien qui va rester de nous. Ce sera Christ en nous. L'épouse pleinement manifestée. Alors, vous viendrez d'un jeune homme au père sur le troisième pull. Hallelujah. Oh, je commence à me sentir bien là. Gloire. Hallelujah. Gloire. Finalement, je sens que quelque chose pénètre. Hé. Et là, vous serez capable d'aller au père pour le temps de l'adoption, le connaître dès le commencement. Vous pouvez vous asseoir. Véritable amour fraternel de pardon. Et alors, tuer le bon moi. alors vous commencez à entrer dans le matériau de l'épouse. Vous commencez à ajouter à votre foi et ainsi de suite. Amen. Si vous faites ces choses, alors certainement, Elohim retournera à vous dans la puissance au temps de la vie en juillet. Vous avez entendu ce que j'ai dit. En tant que dynamique, soit votre mécanique. Et dans ce septième saut, nous savons que c'est le saut de la vie. Dans le chef-d'oeuvre, je surveille le temps, je ne peux pas prendre trop de temps. Vous comprenez de quoi je parle maintenant? OK. OK. Le chef-d'oeuvre, 1964, page 27. Remarquez, la vie qui était dans la tige négrette maintenant se retrouve dans la semence. La vie a traversé et est devenue dans la semence. Cette vie est passée en vous en mars, avril, mai, juin par une promesse. Et c'est ce que je fais ce matin. la vie qui est sortie de la semence originale. Au jour de la Pentecôte, cela doit revenir. Et c'est ce que nous avons fait avec ces promesses ici. La semence originelle est venue à travers différents processus, trois différents processus. Observez le prophète. Puis, il revient à sa condition originelle. Hallelujah. Écoutez le prophète. « Oh my, je suis la personne la plus heureuse dans le monde que Dieu m'ait permis de voir ceci. » C'était un tonneur. C'était un mystère caché. Et c'est ce qui vous est donné. pas un membre d'église. Le prophète remercie Dieu que Dieu lui a permis de voir cette révélation-là. Paul, Irénée, Martin, Colombin avaient la semence et ils étaient en route vers l'adoption. La semence est tombée en terre, tombée en terre. et finalement ils étaient en terre avec Rome et Luther est sorti une pousse puis une maigrette et bien sûr la balle, la pentecôte puis la vie a traversé cela. Donc, je vais raconter une petite histoire peut-être que ça va vous frapper. Je parlais à quelques ministres et nous avions un repas le déjeuner. J'ai dit « Frère, la semence est verte et la balle est verte. » Vous savez, la pauvre semence ne sait pas mieux parce qu'elle est dormante durant l'hiver. Il n'y a rien qui se passe. Tout le monde pense qu'ils sont dans le message. la balle est purement méchante, mauvaise, mal et la semence ne sait pas mieux. Donc, ils sont de la même façon. Ils se vengent dans le message. Dans le message, je parle. Donc, j'ai dit au frère « Viens, frère, je leur ai expliqué cela. Mais un jour, cette semence verte va devenir brun doré. Et la balle verte, le vert, c'est la vie qui était dedans. Et un jour, vers 2001, 2, 3, 4, cette vie verte va quitter la balle. Et vers ce temps-là, la faillesse est fraternelle et la mort au bon moi va frapper. « Amen, praise God. » Vous pouvez vous asseoir. Donc, les frères disent, « Frère Joe, j'ai un rendez-vous à une heure. Dieu te bénisse. » Il était parti. Je l'ai fait fuir intentionnellement. Je voulais profiter de mon déjeuner. le prophète était si heureux que Dieu lui a permis de voir ceci. Je me demande si vous êtes heureux également. Remarquez, la vie qui était dans la tige, dans la grève, se retrouve dans la semence. La vie qui était dans la tige, un est allé pour faire l'eau. La justification a fait un chemin pour la sanctification. La sanctification a fait un chemin pour le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, ceux qui l'ont maintenant, a fait un chemin pour le Saint-Esprit lui-même pour parvenir à la perfection, de retour à la parole à nouveau pour ce qu'elle se manifeste. Vous comprenez maintenant ? C'est là où nous en sommes. il parle, elle va se tenir seule, l'époux, rejetée par les hommes, rejetée, méprisée par les églises. L'époux se tient de cette façon. Qu'est-ce que c'est ? C'est son chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est la parole à laquelle il peut agir, rejetée, manifestée, rejetée. Il sera toujours rejetée. Donc, la tige, la grève ne devient jamais semence, mais tout le temps devient plus comme la semence maintenant, au temps de la moisson. Maintenant, la semence est de retour à sa vie originale, de retour à la Bible. Malachi 4 a dit que je souviendrai de cette façon. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit de retour à la Bible, de retour à la parole ? Voici pourquoi. Elle doit avoir pour être de cette façon. Elle doit avoir toute la parole. Et nous devions avoir la vie originale à travers la révélation d'Elohim afin d'être mûr. Amen. Maintenant, qu'a-t-il dit dans l'Apocalypse 10 qui produisait ? Pourquoi le voyage à Tucson pour ouvrir l'Église au jour du messager du septième ange, le message du septième ange, la parole entière de Dieu serait manifestée. le sceau, le septième, tout ce que la tige a laissé de côté et pourquoi tout ce qui le concerne serait manifesté dans ce temps-ci. Vous voyez, c'est quel message qu'ils ont laissé de côté et pourquoi ils l'ont laissé de côté dans ce temps. Est-ce que la parole a dit ? Alors, nous le voyons. Alors, où en sommes-nous ? Vous voyez ? Où en sommes-nous ? Il y a une seule chose. La moisson est ici. Elle est complètement mûre, prête pour la venue. Remarquez, jamais, nous voici juste maintenant même comme nous préparons à Penaris en juillet. Le temps de la moisson, au temps de la moisson, la semence est de retour à sa condition originelle et doit avoir toute la parole afin d'être la semence. Et c'est ce qui se passe maintenant. toute la parole est empilée en vous, accumulée en vous afin que vous soyez la semence. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir une demi-semence. Ça ne poussera pas. Ça doit être toute la semence. Observez, elle ne doit pas manifester et dire, je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Hallelujah. Je crois dans le parler en langue. et je vais ajouter ceci. Je crois à la Seine-Tonnerre. Hallelujah. La parole entière. C'est seulement une partie de la semence. Maintenant, ajoutez à cela, observez, hallelujah, la vie, pas les dons, la vie des dons. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la fin, mes frères. Voilà. Nous parlons de la vie, la foi, la vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, amour fraternel. Galate 5, la vie, le pardon, l'affection fraternelle, l'adoration, la gloire à Dieu, la vie. Pas un membre d'église mort qui est assis là, qui tape des mains, qui ne veut rien dire. Vous avez été créés pour adorer Dieu. Amen. Page 33, la parole a été faite chère exactement comme il l'a promis. Luc 17, Malachie 4, vous voyez? Dans cette page, il dit également, le premier ministère, le dernier ministère sont identiques. Le premier message et le deuxième, le dernier, sont les mêmes. J'étais dans l'alpha, il dit, j'étais dans l'alpha, il dit, je suis dans l'oméga, il est dans l'oméga, maintenant, maintenant même, il est ici la parole. et quand il peut agir ici et avoir des gens qui ont l'affection fraternelle et le pardon, alors vous le verrez, lui, manifester. il y aura un jour qui ne sera pas ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Alpha, oméga, le premier, le dernier. Oh là là, nous pourrions passer des heures là-dessus. Bien, je m'interromps, j'ai très fatigué, j'essaie de vous transmettre ceci. Dieu, j'espère que quelque chose, vous avez reçu quelque chose. Est-ce que vous ne pouvez pas rien recevoir à moins de manifester cette exigence? C'est mon fardeau ce matin. Ça va parler, ce mensonge original, livre 1, page 48. Frère Manin parle de l'élu, et la parole se tient avec l'élu. Abraham, qu'est-ce genre d'oeuvre a-t-il fait? Puis il parle de comment Abraham, son nom était Abraham et non pas Abraham. J'essaie de gagner du temps. L'ange a dit, où est Sarah? Pas Sarah, mais où est ta femme Sarah? Comme s'il ne savait pas. Elle est dans la tente derrière vous. Mais il dit, je vais vous visiter. Moi, je, prenant personnel au temps de la vie et tu auras ce bébé que tu as attendu. La dernière pluie est sur le point de tomber. Donc, il a relié la dernière pluie à Sarah dans la tente. vous comprenez? Vous comprenez? Observez maintenant, vous avez gardé cette semence suffisamment longtemps maintenant en croyant et vous l'avez tenue, vous l'avez gardée en croyant. Maintenant, elle doit être manifestée. et vous attendez un fils qui vient. C'est la véritable église aujourd'hui. La semence est lue. Vous l'avez recherché. Je vais vous l'envoyer. Qui a dit ça? La parole. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Laissez-moi prendre la poisson dessus. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Page 29, paragraphe 150, 151. Il parle du soleil comme on le met. Le soleil devient de plus en plus fort, vous savez. Le soleil vient aujourd'hui un peu plus fort chaque jour maintenant. Il devient plus fort de janvier, février, mars. Un peu plus fort jusqu'à finalement le blé. qu'il repose là. Il va prendre la vie. Après un temps, il a traversé l'hiver. Il n'y a rien. Soudain vers mars, il va commencer à prendre la vie. Le 21 mars, celui-ci est mon fils bien-aimé et j'ai mis mon affection. Il commence à prendre la vie. Amen. Il va commencer à prendre la vie. La vie va monter. un peu plus fort, un peu plus fort, mars, avril, mai, juin, juillet, elle est dans la moisson. Vous voyez le même soleil qui brille aujourd'hui en janvier, décembre, qui est là-haut, qui fait fondre la neige sur le grain qui apporte l'eau. C'est le même soleil, mais ce blé ne pouvait pas vivre dans la lumière du soleil en juin. Le soleil vient plus fort à chaque jour. Le grain devrait être un peu plus mûr pour recevoir la lumière du soleil. Comme on dit, après mars, avril, mai, juin, le grain devrait être un peu plus mûr pour recevoir le chaud soleil de juillet. La Chaux-Dumère du Soleil de juillet. Le COD, les sept âges d'église, page 965, paragraphe 204. Comme l'autre jour, j'ai eu quelque chose de mélangé. Je l'ai saisi juste là sur la bande. Je vais probablement en entendre parler. Je parlais des sept trompettes. j'ai dit que c'était sept trompettes. Je référais à la fête pentecôtiste quand la fête pentecôtiste il y a sept sabbats. Donc, n'essayez pas de comprendre ceci. Sept sabbats entre la fête de la Pâque jusqu'à la Pentecôte qui est fait 50 jours. Mais je référais à cela. Je dis, ça signifie les sept âges d'église. Avez-vous compris? Je ne pense pas. Mais écoutez ce qu'il dit ici. Maintenant, Frère Branham corrige cela parce qu'il avait dit quelque chose mais il l'avait appliqué là-bas. Dans cette bande, si vous l'avez ou quoi que ce soit sur la bande, ça devrait être que les sept mois après la fête qui amène la fête des trompettes qui représente les sept pages d'église, sept mois, pas sept sabbats, mais je l'ai expliqué là, je dis sept sabbats comme cela mais j'ai poursuivi la même pensée alors que c'est les septième mois après la fête de la Pâque, après la fête de la Pentecôte puis vient la fête après la gerbe a été apportée et agitée. Souvenez-vous là, la gerbe se change en un pain après ce temps-là. une gerbe puis tout va dans un pain. C'est un grand renseignement qui est là. Je n'ai pas touché le bord de cela, n'observez, mais si vous saisissez cela sur la bande, souvenez-vous, regardez dans la Bible, vous voyez, c'est sept mois après cela. Comptez sept mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ce serait en juillet, sept mois qui représentent cet âge de l'église. Un ministre pourrait le saisir et alors vous l'aurez. L'avez-vous? Est-ce que vous attendez à juillet? Attendez à Penn Harris? Êtes-vous prêt à pousser des cris? Eh bien, gloire à Dieu. comprenez-vous ce que j'ai dit? Vous pouvez vous asseoir en automne, durant l'hiver, rien, depuis 1966, rien, l'hiver. Pourquoi est-ce que le fermier sortirait en 1966 jusqu'à 2000? Il n'y a rien, là. c'est froid, l'hiver, le frère Madame dit Christ révélant ses trois paroles, vous avez un temps terrible à traverser. Horrible. C'est juste. C'est l'hiver. La semence est en sol. Mais, mars arrive, avril, mai, juin, juillet, Elohim, vous comprenez maintenant? Dans le même Dieu qui vous a mis en mars, avril, mai, juin, pour ajouter la valeur nutritionnelle en vous, ce même Dieu va vous mettre en juillet et mettre le chaud soleil, là. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Le fermier ne sort pas même en mars, avril, mai, juin, il ne sort toujours pas. J'étais là-bas, j'étais béni à la maison de frère Tommy Dillard en 1970, j'ai vu une moisson et j'observais vers le 1er juillet, il est sorti. Il a commencé ici, il est allé là, là, il arrachait un épi, il recherchait une semence mûre. J'étais fasciné. Je le regardais chaque jour comment il se déplaçait, je voulais voir ça. Finalement, vers le 6 juillet, le 6 ou 7 juillet, il est sorti. Il est allé là, 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 rapidement. Il a fait un signal pour appeler les moissonneurs. Oui, monsieur. Donc, j'ai vu cela et j'ai demandé à frère Bill Kiffer, il est décédé. J'ai dit, frère Bill, pourquoi? Ils ont commencé à 2 heures, ils ont terminé à minuit. Pourquoi il doit faire comme ça, vite, 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 rapide, fini? Parce qu'en bas, il y a des faux noins, il y a des mauvaises herbes et quand le chaud soleil de juillet frappe avec les signes des prodiges, ces herbes poussent rapidement. Ah, c'est des seigneurs! Ah! Mais Dieu a quelque chose de prêt. Michael sera ici. Christ! Amen! Vous comprenez? Maintenant, vous comprenez? Vous pouvez vous asseoir. Il m'a dit, certains des chants sont faibles. Il a dit, certains sont forts. les chants forts, le genre de blé est fort. La parole est prêchée. Il garde les mauvaises herbes loin de là. Oh, vous êtes-y méchant. Non, je garde les mauvaises herbes loin d'ici. Je ne suis pas méchant. Mais vous avez une révélation maintenant que je ne suis pas méchant. Vous ne saviez même pas ce qui se passait. Maintenant, vous devez vous débarrasser de vos propres démons. Je n'ai plus le temps de faire ça. Je dois prêcher à l'épouse. Je n'ai pas le temps de prendre soin de vos démons. Sortez votre épée et allez après vos propres philistins personnels dans vos propres cabinets, vos propres sous-sols. Je ne vais pas aller là. Vous le faites. quand la soeur vous appelle au téléphone et commence à faire du commérage, tu lui dis de te taire. Pas moi, vous. Ah ah, c'est vos propres démons. Bien, gloire à Dieu. Bien, 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 mes amis, vous comprenez quelque chose aujourd'hui? Le second endroit pour une adoration Luther Wesley et Pentecôtistes, ils avaient la dynamique et la mécanique ensemble pour leur jour. Le frère Brown dit, qu'en est-il de notre jour? L'Église devrait être remplie de prières, prêtes à rencontrer Dieu avec chaque bénédiction pour l'épouse en elle. Il dit, à la page 25, l'Église à traverser la justification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit, les Pentecôtistes et grandir jusqu'à la perfection du Fils de l'homme. Quand l'homme, le mari et la femme seront une même personne, Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son Église, que les deux seront les mêmes. Ils sont un. Voyez où nous en sommes. Maintenant, qui va faire ça, mes amis? Bien, voici où nous en sommes. 1 Thessalonien 4,16, bien sûr, vous savez ce que c'est. Jésus fait les trois. C'était le tonnerre sur cette bande de l'enlèvement. Le cri, bien sûr, Élohim, révélant la parole, nous ramenant la parole et tous les mystères cachés. Et maintenant, nous sommes à la voie de l'archange. La bande d'hier soir, la charité, je l'ai placée là, parce que la charité, c'est Michael, la voix de l'archange. La charité, c'est Christ. Donc, Christ m'éveille dans sa propre parole. Voici votre promesse, page 19, 20. Oui, à travers les âges, nous avons commencé par la fondation. Le premier âge d'église, quand la semence est allée en terre, la semence complète est montée par les pieds, Luther, Wesley, le pentecôtiste, la langue, les lèvres, maintenant, c'est les yeux prophétiques, Malachie 4, ainsi de suite. Comprenez-vous maintenant? Prophétiques, les yeux, Malachie 4, le cri, la première phase du triple des sept sauvres. Vous comprenez? Il apporte le message, le cri du roi. C'est les yeux prophétiques. Et maintenant, il n'y a rien d'autre, il ne reste rien d'autre à venir, sinon lui, lui-même, entrer dans cela. Parce que c'est la dernière chose qu'il y a. La prochaine, c'est l'intelligence. Et nous n'avons aucune intelligence par nous-mêmes. C'est la sienne. Nous n'avons aucune vue par comment un homme pourrait voir ces choses. Il ne peut pas, c'est Dieu lui-même. Il gouverne le corps. Le corps complet de Christ est révélé sous la forme d'une épouse qui est prise de son côté comme Adam au commencement. Et là, vous comprenez maintenant? Malachie 4, c'était le temps de l'œil. Il ne reste rien d'autre que l'intelligence. Et c'est la partie du milieu. OK? Dieu, il en dit sa tente. Il élargit sa tente. Jésus-Christ sur la terre. Page 39. C'est un tonnerre ici. Personne ne savait ceci. Un mystère caché. Vous ne pouvez pas voir par les oreilles pesantes. Vous ne pouvez pas voir par le nez. Cependant, il ne peut sentir. Vous ne pouvez pas voir par vos lèvres bien qu'elles puissent parler. C'était là, je pense, mais maintenant, c'est le temps de l'œil. La vue, Malachie 4. Maintenant, il n'y a pas une seule faculté mobile au-delà de l'œil. N'est-ce pas? La prochaine, c'est l'intelligence qui est Christ lui-même. Et voici, qui contrôle tout le corps. Aucun mouvement au-delà de cela. Tout reste à bouger. Il sera ici pour contrôler cette église. Il sera voilé dans le quinte de le ministère, parlant la vérité dans l'amour, vous disant de ne plus être des bébés, de ne plus être des enfants. Eh bien, nous y sommes. Amen. Christ l'intelligence, vous pouvez vous asseoir. La voix de l'archange, la charité, vous adopte, devient la charité, la voix de l'archange. Et vous allez comprendre le message d'aujourd'hui. Parce que maintenant, vous allez comprendre le message d'aujourd'hui. Je l'ai terminé. Parce que vous devenez un jeune homme, cessez d'être un enfant. Dans votre endroit d'épreuve, 2 Pierre 1,4 à 7, pressant le pas pour le connaître lui et adopter comme père et placé dans le royaume en tant que fils manifesté. Donc, en commençant aujourd'hui, une révélation de tuer le bon moi et manifester l'amour fraternel et le pardon. Et alors, vous pouvez presser le pas. Vous presser le pas, vous presser le pas. Amen. Vous pouvez presser le pas pour faire quoi ? Pour le connaître, lui, dès le commencement. Je voudrais partager un songe avec vous. Ce songe dans l'église de Frère Musgrove le 8 juin il y a deux semaines. Chez Frère Musgrove, c'est un songe que j'ai eu le 8 juin 2004 vers 5h30 du matin. Dans le songe, plusieurs d'entre nous de l'église, j'ai distinctement remarqué Frère Mike et Sœur Laurie Jackson dans le songe. Maseur Kim, nous étions une maison qui était en désordre et qui avait de la poussière, de la saleté partout. Puis, nous avons tout nettoyé, nous avons balayé la poussière. Nous admirions comment la maison paraissait bien. J'ai regardé sur une tablette et j'ai trouvé des pièces d'or qui avaient été cachées derrière toute la poussière et la saleté. Pas seulement une pièce, mais plusieurs, sept ou huit pièces d'or. Au mur, il y avait un calendrier qui était dans les années 70. Je ne me souviens pas quelle année exactement dans le songe. Je me suis souvenu que les sept honneurs avaient été révélés à Frère Coleman en 1974. Nous avons commencé à nous réjouir au sujet des pièces. Quelqu'un a suggéré que nous devrions appeler tous les autres, vous savez, appeler les voisins. Venez vous réjouir avec nous. Amen. Appelez tous les autres pour leur laisser savoir ce que nous avions trouvé afin qu'ils puissent venir se réjouir avec nous. J'ai pris les pièces en même temps et dit à ma soeur Kim, je ne savais pas que nous étions si riches pendant toutes ces années. Je me demande si vous savez combien vous êtes riches. riches. Avez-vous laissé vos poussières, vos pièces, cachées dans la poussière parce que vos livres sont sur les tablettes pleines de poussière? Vous ne savez pas combien vous êtes riches. riches. J'ai pris les pièces dans mes mains et je lui ai dit à ma soeur « Kim, je ne savais pas que nous étions si riches pendant toutes ces années. Quand je suis réveillé, j'avais une telle paix, une telle joie dans mon cœur sachant que ça ne peut pas être long jusqu'à ce que nous voyions une pleine manifestation de Christ dans son épouse. que Dieu vous bénisse, Ronda Barker. Que Dieu vous bénisse, Église, de connaître dès le commencement. Je me demande si un groupe peut sortir d'ici aujourd'hui. Nous allons aller à Penharris et dire à tout le monde « Venez vous réjouir avec nous. » Nous avons trouvé la drague perdue. Qu'est-ce que la drague perdue, Frère Coleman? L'amour fraternel. Le pardon perdue. La puissance de Dieu. L'affection fraternelle amène la puissance de Dieu. Priez pour moi car je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant. Je ne peux pas aller à Penharris dans cette condition. Je dois être guéri. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je prends chaque jour par la foi. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi.